Tout simplement parce qu'il s'est échappé de son enclos. Et étant donné qu'il n'est pas méchant, je l'ai suivi pour le rattraper normalement. Et j'avais que cette voiture. Du coup, je suis passé par le village. J'ai rejoint un collègue qui m'a donné un coup de main. Et je lui ai dit, viens, j'ai mon taureau apprivoisé qui s'est échappé. C'est rien, on le ramène. Et je ne pensais pas que ça finisse comme ça. Du coup, je l'ai rattrapé. Et comme je ne savais pas où le mettre, je l'ai mis dans la voiture. Abandonné à la naissance par sa mère, le taurillon de Camargue est voué à une mort certaine. Il est recueilli par la famille Banzé il y a 7 ans. Nourré au biberon pendant 6 mois, il se refait une santé dans le masque familial près de la cheminée. Bambino est domestiqué. Il est docile comme le chien de la famille. Il restera au champ malgré sa notoriété. Les taureaux qui sont levés au biberon, leur destinée c'est de rester dans le troupeau jusqu'à leur mort de vieillesse. Pas à la boucherie. Parce qu'avec ceux-là, il y a un peu plus de sentiments qu'avec les autres. Prochaine sortie de Bambino pour les fêtes de Noël. Le taureau de 400 kg participera comme d'habitude à la crèche vivante du Kellard, entouré de ses copains chevaux, moutons et ânes pour le plaisir des enfants.